Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le Canadien ne peut pas nous faire le coup à chaque fois de remonter spectaculaire et de se sauver avec la victoire. Ils se sont fait jouer un tour par les champions de la Coupe Stanley. Les Golden Knights de Vegas, une victoire des champions de 3 à 2. Salut Jean-François. Salut le Canadien, il manquait un tour dans leur chapeau. C'est ça qui arrive. Juste pour des moments comme aujourd'hui, ça vaut la peine de nous écouter en vidéo. Jean-François qui porte son plus beau chapeau d'Halloween. J'avais même sorti tes lunettes. Ah oui, c'est très beau. Mais ça m'empêche de voir mes notes. Oui, parce que t'as besoin d'avoir des fonds de bouteille. Oui, c'est ça qui arrive. Non, mais je me suis dit, en plus, les Golden Knights font toujours un show. Avant le match, il y avait un dragon. J'ai dit, il faut que je me costume. C'est l'Halloween, après tout. Et le Canadien qui a manqué de magie hier. Tu vois, un autre lien avec le chapeau de le magie. T'es fort, t'es fort, t'es fort. Bon, on va arrêter ça là. Puis j'avais pas pensé qu'il fallait que je mette mes écouteurs aussi. C'est ça. Je faisais ça hier soir à 11h30, entre la 2 et la 3, parce que le match était quand même tard. Alors j'étais seul dans la maison. Mais excellente partie du Canadien. Martin Saint-Louis, je sais pas si t'as lu son commentaire. Alexandre a dit, c'est le meilleur match que mon équipe a disputé depuis que je suis arrivé en poste à Montréal. Pas cette année là. Depuis que je suis arrivé en poste à Montréal. Donc depuis presque deux ans. Effectivement, le Canadien hier, qui a vraiment rivalisé avec les Golden Knights. Je disais à Mario, parce que j'ai une chronique pour ceux qui savent pas, avec Mario Dumont, à 5h15 aussi, à Cube. Et je disais hier, moi je préfère une équipe qui va perdre, comme ça a été le cas hier, 3-2. C'est plate en tir de barrage. Mais on méritait la victoire que de gagner, mais en se disant, et que c'était croche. Mais hier, c'était pas croche. Hier, le Canadien méritait le point qu'ils sont allés chercher, puis il aurait mérité l'autre. Malheureusement, en tir de barrage, on a touché le poteau, puis ça a fait en sorte que les Golden Knights se sont sortis avec la victoire. Mais ça a été un très bon match de hockey. Tout le monde a livré. Et en deuxième période, ça a pris 17 minutes avant que les Golden Knights se tirent au but. Pendant les 17 premières minutes, le Canadien qui a dominé, malheureusement, on n'a pas été capable, on a manqué un peu d'opportunistes. On n'a pas été capable d'aller chercher le gros but. Ça a fini par arriver sur une bévue du gardien adverse, Monahan, qui s'est fait offrir un cadeau. Les choses finissent par se balancer au hockey. Il y a des matchs qu'on a gagnés, qu'on aurait dû perdre. Hier, c'est un match qu'on aurait dû gagner, puis malheureusement, on l'a perdu, mais on est quand même allé chercher un point. Sinon, Goulet a joué toute une rencontre, 26 minutes. Qu'est-ce que j'ai retenu aussi? Peut-être la seule chose, c'est que le Canadien, les chances qu'on a données, c'était des chances A1. Je trouve qu'on donne trop de belles chances. Hier, Montembeau a encore dû se signaler avec des arrêts spectaculaires. Non seulement on donne des chances, mais c'est des chances de grande, grande qualité. Puis, écoute, pour le reste, le Canadien a joué un match impeccable, donc on ne va pas chercher des poux où est-ce qu'il n'y en a pas. C'est sûr qu'on peut toujours soulever des petits points, mais ça a été une très, très bonne partie de hockey. Et c'était qu'on a eu une très, très bonne équipe qui n'avait toujours pas perdu en temps régulier. Il n'a pas perdu encore hier, mais quand même, on était là. Est-ce que tu penses que les Golden Knights sont capables de repartir pour une deuxième conquête de la Coupe Stanley en deux ans? J'ai regardé jouer hier, puis c'est là que je t'ai envoyé mes sujets. J'ai fait qu'ils sont bien bâtis. Des fois, les équipes qui gagnent la Coupe sont obligées de faire des transactions à cause du plafond salarial. Ce qui n'a pas été leur cas. Il y a quelques joueurs qui ont bougé, mais rien de majeur. Ils sont bâtis sur quatre trios, comme c'était le cas dans le temps. Les quatre peuvent produire. Il y en a un meilleur que d'autres. Ils ont une grosse défensive. C'est sûr qu'une fois rendu dans la Coupe Stanley, tout peut arriver. Une blessure, un bon mal chanceux, quelque chose comme ça, mais ils vont être encore des aspirants cette année parce que c'est une équipe qui est compacte, c'est une équipe qui joue ensemble, qui joue le même style. Le point d'interrogation, c'est toujours devant le filet. C'est moi, Eden Hill, qui était là hier, qui a fait la bévue pour Monahan. Il n'inspire pas confiance. Il a l'air carré. Il a l'air d'un transformer. Il est tellement gros. Il couvre beaucoup de place, mais tu fais « et oh, et ah ben non, il l'a arrêté ». Mais ce n'est pas comme dans le temps de Carey Price où on le voyait avec sa technique. Il n'est pas agile comme un chat. Lui, il est juste devant le but. Il l'arrête parce qu'il prend de la place. Est-ce qu'il touche ou il l'arrête? On se demande toujours un peu. Ce serait mon point d'interrogation. Ce serait encore devant le filet. Mine de rien, avant l'année passée, on ne le connaissait pas, ce gardien-là. Est-ce qu'il peut répéter et amener son équipe encore aussi loin parce que tu as besoin de tout le monde pour te rendre comme ça jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont être une équipe à surveiller? Mais le Canadien a rivalisé avec eux sans David Savard, je le rappelle, et sans Kirby Dock. Imagine si avec ces deux-là dans l'alignement, on s'approcherait peut-être d'une bataille pour une place en série. Regarde, on joue bien, on va le prendre. Moi, j'aime la progression. Je te dis, j'aime la progression de cette éclipse. Je n'ai aucune attente cette année. Aucune attente sauf celle de voir les jeunes progresser, avoir du temps de glace, s'améliorer. Honnêtement, comme début de saison, moi, c'est au-delà de mes espérances cette année. Jean-François, si le Canadien est une des équipes les plus jeunes de la Ligue nationale de hockey, une équipe qui est vieillissante, c'est les Pingouins de Pittsburgh. Puis avec l'arrivée d'Eric Carlson, je me disais, OK, ils veulent un peu donner le tout pour le tout. C'est comme un peu une des dernières chances avec Crosby Malkin qui vieillisse aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les Pingouins cette année? Moi, je te l'ai dit en début de saison, quand ils ont perdu contre Connor Bédard et les Blackhawks, dès le début, j'ai fait, OK, oui, Bédard est bon, mais les Pingouins sont faciles à jouer contre. Là, ils sont dans les pires équipes de la Ligue, dernier de l'Association de l'Est. Ils sont quatrièmes dans les pires équipes de la Ligue. Là, ils sont 28e sur 32. Hier, ils ont perdu à domicile. Après une séquence de défaite où tu te dis, ils vont rebondir contre les pauvres Ducks d'Anaheim qui n'ont pas d'équipe. Tu sais, c'est plus les Pingouins. Avant, les Pingouins, ils auraient stoppé l'hémorragie. Tu sais, ça aurait été, wow, là, on ne va pas se faire humilier à la maison contre une équipe comme les Ducks. Tu aurais pu parier ta maison. Tu sais, Crosby, ce serait levé que 2 buts d'une pause. Là, hier, ils ont eu en plus des 5 contre 3. Ils ont eu des avantages. Il n'y a plus la magie encore. Il n'y a plus le gros but qui arrive. Puis moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de manquer le bateau parce qu'ils n'ont pas repêché depuis des années. Ils échangent leur choix de première ronde quand ils arrivent proche des séries pour essayer de faire un push, comme on dit, pour un petit bout en série. Puis là, ils n'ont rien comme jeunes qui s'en viennent. Rien dans le pipeline. Ils ne veulent pas échanger les vétérans. Ils ne sont rendus qu'à un paquet de vieilles jambes. Puis moi, je pense qu'ils vont encore manquer les séries cette année parce qu'ils n'ont pas l'équipe pour aller jusqu'au bout. Carlson, c'est un bel ajout offensif, mais on sait qu'il n'est pas bon dans sa zone. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ils n'auront plus de valeur, ces vieux-là. Ils vont rester avec les Pingouins. Et après ça, ils vont avoir des années de misère à Pittsburgh comme ils ont connu après Mario Lemieux. Là, ils ont été chanceux après Mario Lemieux. Ils ont fini par se repartir avec des Crosby, des Malkin. Mais on est en mesure de constater que le Canadien, que ce n'est pas parce que tu as le premier choix que tu tombes sur un joueur exceptionnel cette année-là. Eux, les Pingouins, ils ont été très chanceux. Je trouve présentement que c'est mal géré. Il aurait fallu, puis peut-être qu'ils vont le faire à la date limite des transactions. Si tu veux garder Crosby parce que c'est la figure des Pingouins, envoie un Malkin, puis va chercher des choix, va chercher des jeunes. Commence à te refaire parce que sinon, moi, je les aime bien, les Pingouins, mais ça va être une longue, longue agonie dans les prochaines saisons si on ne fait pas des moves. C'est clair. Merci, Sorcier Barry. Je vais remettre mes lunettes. Bon Halloween, tout le monde. C'est de toute beauté. Allez voir ça sur l'application Cube. Ouh. Salut.